Musique Ravie de voir aussi que le Brain Content peut être porteur de valeur de la RSE Quand on est TF1 et qu'on veut ensemble inspirer positivement la société, c'est vrai qu'on y prête une petite attention Le palmarès de cette année va aussi dans ce sens-là et c'est une très bonne nouvelle 72% des 18-24 ans estiment que les marques doivent prendre la parole sur des faits de société Donc la communication aujourd'hui est largement convoquée pour faire changer les comportements, évoluer les regards, apporter du sens Et c'est précisément nous le sens que l'on met dans la formation de nos 4000 étudiants Plus que jamais la discipline du Brain Content est plurielle On voit très bien qu'elle a évolué, que les opérations qu'on a vues aujourd'hui mélangent tout un tas de savoir-faire C'est le mix de tous ces savoir-faire qui aujourd'hui est récompensé et en tout cas est visible à travers l'ensemble des prix qui ont été décernés ce soir Les grands prix du Brain Content récompensent finalement ces efforts de communication qui sont au service des conso, au service des plateformes de marques Qui la plupart du temps sont décorrélées d'un prisme uniquement commerce et qui nourrissent finalement ce qui est le plus important, le sens et l'utilité de la marque On a créé ce prix Snapchat pour attirer l'attention des marques sur un nouveau terrain de jeu pour le Brain Content qui est la caméra du smartphone et une nouvelle technologie au service du Brain Content qui est la réalité augmentée Ce qui m'a frappée dans ce grand prix et dans cette soirée c'est effectivement la diversité des cas, la diversité des enveloppes budgétaires Une audace vraiment forte dans certains et des partis pris créatifs assez forts C'est une fierté, on est hyper content d'avoir gagné ce prix cette année Le fruit de tous les efforts et le travail fourni par notre agence, nos collaborateurs chez Booktélécom Et puis un superbe accueil de la part de nos clients et des internautes cette année sur cette belle opération qui était le Papa Noël de Booktélécom C'est une opération qui nous touche beaucoup, je crois qu'on a tous un petit groupe WhatsApp de l'école qui traîne sur nos smartphones Et puis quand on reçoit une campagne sur laquelle on a travaillé, qui nous est envoyée par des gens qui ne sont pas du métier On se dit qu'on a sans doute créé quelque chose qui change un tout petit peu le quotidien des gens Et c'est ça qu'on est allé chercher, donc on est très fiers Et puis on vous donne sans doute rendez-vous l'année prochaine pour la suite